bonsoir amis sportifs bonsoir très heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro un numéro qui se tient dans un contexte somme toute particulier avec comme vous le savez le coronavirus qui continue sa filigrante avancée dans tous les pays du monde entier le congo n'y a pas échappé avec un premier cas déclaré par les autorités mais qu'à cela nous tiennent en tout cas plus de peur que de mal ce méga sport va aujourd'hui faire un petit service minimum pour vous donner quelques informations sportives à notre possession les championnats étant suspendu jusqu'à nouvel ordre alors nous avant de commencer en tout cas j'espère que les consultants qui sont ici parce qu'elle faisait qu'ils nous et benka bonsoir j'espère que vous n'avez pas contacté le coronavirus c'est pas à notre niveau nous sommes les sportifs de temps en temps on essaie un peu de se défouler parce que le coronavirus justement n'aime pas n'aime pas la chaleur n'aime pas la chaleur n'est pas la chaleur en tout cas pour nous les pays sud du sarah alors nous allons commencer par la méga question elle ne sera pas écrite malheureusement une fois n'étant pas coutume alors benka qu'est ce que vous avez prévu alors la méga question concerne l'histoire de notre championnat national de football ligue 1 alors il est question de répondre à la question suivante depuis les années 2000 quel club a adopté le championnat national trois fois d'affilée n'hésitez pas si vous avez une réponse à cette question envoyez nous un sms ou écrivez nous sur whatsapp ou sur facebook à travers les numéros qui sont affichés au bas de votre écran je répète la question depuis les années 2000 quel club a remporté trois fois d'affilée le championnat national de football ligue voilà donc pour ce qui est de la méga question en tout cas les réponses sont entendues les canaux ont été dévoilés et benka naturellement vous donnera la bonne réponse peu avant la fin de cette émission sans plus tarder parlant du football en tout cas on ne vous donnera pas le programme simplement parce que les championnats ont été suspendus mais nous allons quand même vous donner les résultats glaner au sortir de la 22e journée comment se présente-t-il benka oui au sortir de la 22e journée donc les matchs se sont joués le dimanche et le lundi dernier les résultats se présentent de la manière suivante patronage a été battu par diable noir 02 match nul entre carat et étoiles du congo 0 but partout est cheminot a battu inter club 2 buts à 0 avec le mokanda a eu raison de tombe football club un but à 0 et la surprise de la journée c'est la victoire du racine club brazzaville rcb sur la gelée sportive de kalangai 3 buts à 0 en tout cas c'est un score sans appel et a aussi eu la victoire très précieuse de la scoto qui fait un un grand pas vers le titre de mise à 0 face à nico nico et c'était à wando et adolizy assez loupard et epsico nous aussi sont neutralisés sur le score de 0 but part voilà donc pour ce qui est des résultats glaner alors qu'elle analyse faites-vous parce qu'elle faisait guiménon qu'est ce que quel est le point de vue votre point de vue par rapport à ces résultats avec les surprises on a dit la rcb qui a atomisé que si je veux dire j'ai gesté sur le score sans appellent trois glasions au football il n'y a jamais eu de surprise quand une équipe est engagée à une compétition donnée donc toutes les équipes se va même la dernière fois je disais que tongo tongo qu'elle a la terre rouge mais il faut faire très attention avec cette équipe les derniers matchs là c'est difficile et ceux qui vont rencontrer tongo en tout cas comme je le dis toujours doivent se révéler de très bonheur sinon ça serait compliqué vous avez vu lors de la 21e journée tongo a pâtu le cara par un but à zéro qui l'aurait créé c'était sa première victoire depuis le début depuis que le championnat a commencé nous sommes déjà la 22e journée mais et tongo a créé la sensation signé sa première donc à signer sa première victoire donc vous conviendrez avec moi tout ce que nous disons que tout ce que j'ai dit sur ce plateau là au finish moi je sors toujours vainqueur parce que je dis attention avec tongo c'est pas encore fini le championnat n'est pas encore fini mais tongo et vous allez dire que c'était la surprise mais le championnat n'était pas encore physique donc bien que tongo a gagné mais la 22e journée tongo a perdu c'est la même chose pour racing club racing club de brésavis peut-être on peut-être surpris par rapport au score un zéro ça peut se comprendre même trois euros moi je me dis mais comment le gardien de la terre du contre quand je veux à l'avé d'avoir perdu contre condo et racing après avoir perdu contre diable noire un billet à zéro il s'est rattrapé maintenant en infligent un 5 ans et 3-0 alors je me suis dit mais les bulles sont rentrés comment le gardien de geste s'est laissé faire et puis la défense perméable mais comment les bulles un zéro ça peut se comprendre mais trois zéro et qu'elle boucher donc mais là on peut quand même parler de surprise non surprise peut-être le score justement mais si on peut battre et moi je me suis dit poser la question mais les trois bilans sont rentrés comment est donc un zéro donc vous voyez que le championnat là nous réserve beaucoup de surprises et là nous sommes entrés il reste quatre journées bien qu'on a suspendu mais je crois que lorsqu'on va reprendre on s'attendait toujours à des surprises parce que la geste qui gardait précieusement la deuxième place est obligé de céder la deuxième place à diable noir bien qu'ils ont le nombre le même nombre de points mais confrontation directe parce que à l'année diable noir avait gagné 2 1 et pour tout ils ont fait match nul 0 but partout donc on vous regardez sur l'ensemble des deux matchs c'est diable noir qui sort de vingt heures c'est à ce titre que diable noir occupe la 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 deuxième place bon et toi du congo est en train de sombrer comme car aussi c'est le but partout le derby justement du de cette vingt-deuxième journée et le derby de cara étoile du congo et c'est le but partout bon à ce cheminot qui a essayé un peu de lever le petit bout du doigt je disais à lcb il faut faire très attention ici à ce chemin au gagne prochainement en tout cas le cadre ne sera plus grand heureusement que lcb a gagné et h cheminot aussi a gagné d'encore je crois que le jardin est là de l'écart est toujours de l'un point la loterne rouge en le c'est et malgré sa victoire contre carré lors de la 21e journée tombe occupe toujours le dernier remercie à à ce tour qui jusque là caracole sol mais pour ne pas dire les carottes sont coupes de bon on ne voit pas d'ici là et la fin du championnat il reste quatre journées qui va encore lever les doigts pour rattraper à ce tour à ce tour en tout cas c'est le champion de cette année merci pour toutes les équipes qui s'est un peu du jeu de se démêler de se battre pour occuper une place et de ça dans ce championnat rien à jouer avec belga oui c'est juste dire que cette journée la 22e n'a pas été prolifique en but dix buts seulement ont été marqués lors de ces sept journées et d'ailleurs le plus lourd score c'est celui que la geste a reçu de la part de rcb 3 buts à 0 sinon il ya eu pas mal de matchs qui se sont soldés par le sport de 0 but partout je pense donc à l'eau par contre 0 0 il ya aussi cara étoile du congo de 0 0 un derby très ternin lorsque le public était très dessus des résultats que cara et de la prestation de cara étoile du congo et c'est ce qui nous amène d'ailleurs au classement qui est déjà affiché le classement nous avons tête à ce photo à ce tour qui a 56 points maintenant et qui a carrément distancé le poursuivant immédiat qui est diable noir à 14 longueurs diable noir qui a 42 points il faut dire que geste et qui a perdu deux matchs s'est fait rattraper et dépassé par diable noir qui occupe maintenant la deuxième place geste et troisième quatrième c'est conzo à 37 points et cara 5e avec 33 points étoile du congo 6e avec 31 points patronage 7e avec 28 points et dans la deuxième partie du tableau nous avons avec le mokanda 8e avec 26 points à ce le parc 9e avec 26 points également inter club toujours 10e avec 24 points nico nicoi 11e 22 points rcb 12e 21 points 13e ice cheminot 20 points et bon dernier tomo football club avec 10 points seulement voilà donc pour ce qui est du classement et nous vous le disions tout à l'heure en tout cas on ne vous donnera pas le programme inutile pour vous de faire les déplacements des arènes sportives puisque le championnat a été simplement suspendu pour cause de corona virus virus alors voilà qui nous amène à parler de la deux sans transition alors les résultats de la zone b à la onzième journée belka à la onzième journée la ligue 2 zone b a présenté donc les matchs suivants nous avons mini sport qui a battu la manche à deux buts à un il y a eu également la victoire de club de jeunes sur tp mokanda un but à zéro match nul entre inter club de pointe noire et fc pèlerins un but partout c'est ce cerci a également fait match nul avec béni sport un but partout l'aise vodou a perdu devant fc timani 1 2 fc natalie s'abattu que f total 2000 à 1 et fleur du ciel à étrier à escape nfk en tout cas cinq buts à 1 c'est le plus lourd score de cette onzième journée de la ligue de zone b voilà à présent le classement de la ligue de la zone b toujours à la onzième journée alors à la onzième journée nous sommes contentés de vous présenter juste les cinq premiers parce que justement ce sont ces équipes qui vont jouer les play off alors à la onzième journée le classement se présente de la manière suivante premier mini sport avec 27 points deuxième natalis avec 25 points troisième ef total 24 points 4e fleur du ciel 22 points et 5e fc pèlerins 20 points si le championnat vélite a s'arrêté là et qu'on passe passerait au play off ce sont ces cinq premières équipes qui vont représenter la ligue 2 voilà donc pour ce qui est des quelques précisions concernant justement les championnats au niveau de la ligue 2 parlant à présent amis sportifs de cette double confrontation entre le congo et le swaziland et les swazini en tout cas ex swaziland et bien le match est prévu pour l'aller pour le 26 mars prochain donc dans quelques jours seulement et du côté de valdo en tout cas la liste des 23 a été publiée oui il faut aussi souligner que ce match n'aura plus lieu parce que les 3e et 4e journaux des éliminatoires ont été suspendus pour cause de corona virus mais valdo a déjà publié la liste de 23 donc nous pouvons déjà avoir une idée la semaine dernière nous avons publié la liste des 30 présélectionnés maintenant nous avons devant nous les 23 retenus pour le match congo et swaziland alors comme gardien ils sont au nombre de trois le premier c'est christopher mafoumi deuxième erwan ofouya et troisième joe et on baza c'est la grande surprise parce que je on baza ne figurait pas sur la pré liste des 30 sélectionnés et comme défenseurs le choix a été porté sur huit défenseurs dimitri bissiki maniokele fernan mayembo ravine soukandosi baron qui bamba béron j'ai toi prince mouan zamapata randy ovouka oké bas lui également il joue au ghana il n'était pas sur la première liste des 30 et cosmo a donné ma voulue en tout cas au niveau du milieu de terrain sept joueurs ont été retenus amour le soukou gaïsma kouta randy godeni harvi italien c'était yoann anzouana ardi bingla merveille indouki et nous avons également en attaque cinq joueurs retenus chevi bifouma sylva navoula prince vini ibara mavis chibota et junior maquiesse voilà donc pour ce qui est de la liste des 23 les 23 retenus par le brésilien valdo en tout cas le match 20 qu'a vient de le dire le match prévu pour le 26 mars prochain est carrément reporté en tout cas pour cause de coronavirus en tout cas de coronavirus qui est venu chambouler toutes les compétitions sportives sur le plan international également en tout cas c'est pas la faute des congolais alors mais là il faut il faut souligner c'est là c'est la cave qui a pris la décision pour dire que non la troisième et la quatrième journée des éliminatoires en tout cas repoussé à une date il faut dire que ce matin nous avons eu aussi la dernière information qui dit que le chan aussi est reporté à une date ultérieure le chan est reporté mais en tout cas du côté du sélectionneur barthélémy gatsono on se prépare en tout cas pour ne pas être surpris il a donc animé sa devant son avant dernière conférence de presse il ya quelques jours ici à brazzaville au 7e la fédération congolaise de football il dit il persiste il signe en tout cas cette fois ci même si à la liby la bête noire du congo en tout cas l'équipe va aller plus loin ils vont pousser le bouchon très très loin en dépassant l'étape des quart de finale tout ceci grâce à l'implication justement du père céleste de dieu c'est un fervent chrétien il dit que là où la force des hommes arrête comment celle de dieu en tout cas toujours égal à lui-même barthélémy gatsono au cours de cette conférence de presse et on se retrouve juste après comment comment c'est le match mentalement comment est ce que nous pouvons l'aborder oui vous parlez qu'il faut pas perdre barthélémy gatsono se dit prêt pour le chan qui démarre dans moins d'un mois le 4 avril prochain pour être plus précis au cameroun mais le sélectionneur des diables rouges à prime précise qu'il y a encore quelques réglages à faire nous avons fait un tournoi qui ne sait ça un match ici à brazzaville et un autre rwanda donc par rapport à toutes ces rencontres nous allons corriger n'est ce pas les quelques jours nous allons corriger et ensuite mettre en place notre stratégie pour d'abord le premier match et ensuite nous verrons le deuxième match concernant le bilan barthélémy gatsono jusqu'il est globalement positif ce qui lui permet de verser dans l'optimisme car dit il les diables rouges du chan sont en être progression positif oui la réaction des enfants positif on a joué tous nos matchs à fond de la première à la 90e minute ce n'est plus comme hier où on se disait que la deuxième mutant le congo fléchissait mais non positif là aussi un peu négatif l'attaque n'est ce pas c'est sur ce que nous allons vraiment nous atteler pour ce dernier stage la relation milieu attaque pour l'instant c'est vrai c'est vrai que ce n'est pas trop mal aussi parce que nous nous créons les occasions de but maintenant il faut les marquer donc c'est pourquoi j'ai dit que on va travailler là dessus pour que nous soyons serré au cameroun fervent chrétien le sélectionneur des diables rouges à prime souhaite qu'avec l'aide de dieu les congolais qui ont tout sur leur chemin la liby qui les a éliminés à deux reprises dans cette compétition aille au delà des quarts de finale dans cette édition la liby c'est une équipe comme tout autre qui joue au ballon et notre souhait par rapport à nous-mêmes aussi c'est toujours de gagner mais une fois de plus je vous dis c'est dieu c'est lui qui prévoit tout ce que nous faisons ici c'est dieu sinon tout le monde serait ministre et président et tout et tout mais comme c'est lui qui nous ont encore montré que notre âge de place là et ainsi de suite bien sûr avec nos efforts parce qu'il a dit un frappé je vous ouvrirai il a dit encore que pas de gros soucis à l'infirmerie en dehors de jouets gombe qui est sous traitement et d'obassies qui pourrait être absent à cause de maladie a révélé le sélectionneur barthélémy gatsonon qui publiera sa liste définitive sous peu voilà la dernière conférence de presse c'est vrai que bon la compétition est reportée en tout cas la dernière conférence de presse du sélectionneur barthélémy gatsonon il faut ajouter le chrétien il a une fois incroyable peut-être qu'il est conscient aussi des limites de son équipe je pense que au football il ya craint de mathématiques et nous avons vu comment est ce que lorsque toutes les autres équipes ont été éliminés lui il s'est qualifié et avant il avait dit en tout cas je compte sur mon dieu je serai prochain voilà de toute façon il faut reconnaître vous ne pouvez rien faire dans ce monde où satan également est en train de se greffer là à nos côtés mais il faut toujours se remettre à l'éternel et dieu qui nous a créé parce que quand on se réveille le matin la première des choses se remercier et dieu et quand on rentre il faut aussi remercier dieu parce qu'il ya beaucoup de choses telles que le coronavirus est là non est sorti mais ça peut nous rattraper donc tout c'est dieu donc lui n'a pas tort de dire que non remettons tout à dieu à l'éternel parce que c'est lui qui est l'alpha l'oméga voilà je tenais à préciser que le football c'est un jeu et que je n'ai rien à voir dans les jeux parce que si tout le monde se met à prier dieu n'y aura pas de résultats dans ce match on ne verra pas un joueur venir de jouer sur l'air de football reste un jeu et il faut mettre dieu à l'écart ça on voit toujours pour les gens qui vont sur l'air de dieu moi je ne suis pas en bonne santé et comme qui dirait de l'autre côté je ne vais pas bien coacher donc il faut que je sois en bonne santé pour que je puisse bien coacher et dieu est impartial voilà sinon nous savons que même les messieurs après avoir marqué un but il fait toujours signe de croix mais pourquoi ils le font les autres ça fait ça même quand ils ont perdu voilà ils le font toujours voilà merci beaucoup alors revenons-en à cette liste des 23 joueurs retenus par le coach baldo avec l'équipe type des internautes du congo sport qui se sont prononcés oui les internautes de congo sport se sont prononcés sur une équipe type lorsque nous avons publié la liste en tout cas ils se sont empressés à faire des choix sur les 23 qui ont été proposés alors voici l'équipe qui se dégage des commentaires des uns et des autres sur notre page congo sport en tout cas le choix au niveau du gardien de but c'est sur ma fombie en tout cas les gens et quelques-uns ont parlé de dieu ombaza qui pourrait faire son retour mais pour la majorité en tout cas il s'accorde pour ma fombie dans les buts alors au niveau de la défense dans l'axe mayembo et kibamba ont vraiment fait l'unanimité et sur les côtés il ya randy gotheni et ravine souka et bisiki est mis entre parenthèses remplaçant parce que justement il ya eu le choix entre gotheni et bisiki alors au milieu de terrain un milieu à trois composés de amour le soukou qui pourrait être remplacé par vigny la et merveille de qui égaux ma kouta au niveau de l'attaque trois attaquants en pointe d'avoula silvaire qui peut être remplacé par vigny ibarra et des deux côtés nous avons qui est vive fuma et ma vie cibota en tout cas c'est le choix des internautes mais je pense que ils sont visionnaires c'est des choix qui peuvent orienter le coach c'est les meilleurs du moment c'est ceux qui ont souvent occupé ces postes là à la seule différence que nous avons rendu gotheni qui arrive nouvellement lui qui avait participé déjà au match contre la thaïlande qui revient donc on connaît ses capacités et il peut bien évoluer au milieu de terrain et plutôt en défense tout comme au milieu de terrain c'est un polyvalent il joue milieu défensif et j'ai aussi latéral gauche et donc c'est un choix pour les internautes et sur ce dans cette équipe on note aussi le retour de merveille noki et des thibault amavis qui avait été sanctionné par la fédération par rapport aux comportements qu'ils avaient affiché lors des précédentes rencontres je pense que contre la thaïlande et contre le sénégal alors aujourd'hui ils sont de retour on espère bien qu'ils seront alignés sur dans le 11 de départ qui va affronter les soit unis la date n'est pas encore connu en tout cas méga sport n'a fait que remettre ici les choix des internautes et de nos abonnés certainement que chacun ira de son commentaire mais vous avez là l'équipe des abonnés de méga sport de méga sport sur sa page internet congo sport voilà en tout cas merci beaucoup pour cette liste et puis même que vous avez également la découverte des frères à yimoya très bien les frères à yimoya c'est vous savez que sur la liste de valdo on a retrouvé un certain ovuka qui évolue au ghana qui intégrer la sélection mais nous avons une grande diaspora à l'étranger et là nous avons par exemple les frères aïmouna sur on peut revenir sur la première image voilà vous avez les frères aïmouna il s'agit donc du grand frère valdo et du petit frère rostani c'est des jeunes qui ont évolué ici à brazzaville et qui se sont cherchés comme qui dirait eux-mêmes il ya le petit frère donc rostani qui s'est retrouvé au niveau du mali parce que pistonné par un malien qui était ici il l'a amené là bas et ça n'a pas marché puisque il a tenté de signer mais ils se sont pas accordés il est revenu ici à brazzaville mais son frère était déjà parti à kinshasa pour un club un centre de formation qu'on appelle oujana et il a rejoint son frère à oujana et c'est là qu'ils ont évolué pendant pratiquement deux ans et de là un manager les a récupérés pour qu'ils aillent en guinée équatoriale avant d'aller en guinée équatoriale de faire escale à banghi arriva à banghi ils ont fait un essai aux tempêtes mocaf le club le plus populaire de la rca ça a été très concluant et finalement ils sont plus partis en guinée équatoriale ils sont restés à banghi au club tempête mocaf le grand frère c'est un attaquant de pointe il est d'ailleurs surnommé cr7 dans cristiano ronaldo le petit frère c'est un latéral gauche surnommé marcelo donc on comprend facilement que ce sont deux fans du real de madrid l'équipe chère à pascal biose qui minou et ils ont donc joué une première saison dans le championnat de la rca avec beaucoup de succès puisqu'ils ont contribué au succès de tempête mocaf au titre de champion et puisque c'était juste une première expérience ça a été concluant le tempête mocaf a donc décidé de garder ces deux jeunes dans son sein et voilà comment ils sont donc à leur deuxième saison au tempête mocaf ils nous ont contacté à travers notre page facebook congo sport pour dire qu'ils nous suivent depuis banghi ils suivent l'émission méga sport et ils sont un peu en perdition parce qu'ils ne sont pas connus du public congolais et nous avons donc fait le relais de l'information alors nous avons là les fiches de ces joueurs nous avons là par exemple à l'écran le grand frère aïmona alphonse valdo il est surnommé cr7 donc christiano ronaldo il est né en 2000 donc ça veut dire qu'aujourd'hui il a 20 ans son poste est attaquant et comme nous l'avons dit formé à oujana en rdc c'est un centre de formation et à leur palmarès ils ont déjà le titre de champion de rca il faut dire que actuellement tempête mocaf occupe la première position et ils sont à quatre journées de la fin c'est dire qu'ils sont partis pour un doublé ils vont donc prendre pour la deuxième fois le championnat ils n'ont pas évolué là c'est le petit frère c'est rostani chadli lui il est né en 2001 donc il a 19 ans parce que certains lorsque nous l'avons publié sur notre page congo sport ont cru que c'était des jumeaux ce ne sont pas des jumeaux ce sont des frères de même père mes mères et ils ont un an d'écart dans quelques mois je crois plus d'un an d'écart des mois de 18 mois ou 19 mois d'écart et l'un évolue comme latéral gauche l'autre comme attaquant ils sont donc connus par ceux qui les ont côtoyés ici à brazzaville avant qu'ils puissent tenter des aventures à l'étranger donc ce sont des joueurs sur qui on peut aussi compter vu leur âge je pense que c'est des joueurs qui peuvent être rodés dans l'équipe u23 par exemple parce qu'ils évoluent à l'étranger dans un championnat d'élite ils ne sont pas connus et l'arrivée de vous pas en sélection prouve à suffisance que la diaspora congolaise à l'étranger est très nombreuse il faudrait qu'on fasse l'essentiel de les faire connaître et pour ceux qui sont ailleurs et qui ont perdu le trace du congo en tout cas vous avez une adresse c'est la page facebook congo sport l'émission c'est méga sport nous nous ferons le devoir de vous faire découvrir au public et aussi de donner matière à nos sélectionneurs parce que le football comme l'est ce n'est pas seulement ce qui est voulu à brazzaville ou ceux qui sont l'europe en afrique aussi nous avons des joueurs de qualité voilà merci beaucoup nous avons des joueurs de qualité poursuivant cette émission avec bien entendu ce tournoi de basketball d'âme qui s'est tenu au tournoi de mise en jambe justement qui s'est déroulé au stade or nano evra antika souba et alice mongala y était pour le compte de méga sport elle se sont retrouvés au gymnase or nano ce dimanche elle ce sont les anciennes diables rouges dames de basketball ces anciennes basketeuses ont profité du tournoi de mise en jambe pour faire passer un message celui d'intéresser les jeunes filles à pratiquer de plus en plus le basketball question d'assurer l'art élève nous avons organisé ce tournoi c'est pour montrer à la jeunesse pépinière qui joue le basket féminin mais qui aujourd'hui est en train de s'éteindre de pouvoir continuer dans cet élan parce que nous avons commencé et nous croyons que eux également ils peuvent aller de l'avant avec ce sport étant donné que c'est une discipline universitaire en première explication mab entendue par la mutuelle des anciennes basketeuses a battu inter club 16 à 7 en deuxième rencontre étoile du congo s'est imposée devant mab 15 à 9 entre temps étoile a battu inter club 16 à 7 une façon pour ces dames aussi de célébrer la journée internationale des droits de la femme voilà poursuivant le méga sport avec cette nouvelle discipline sportive qui vient d'être renoncée au congo il s'agit de foot freestyle en tout cas le foot freestyle est un sport de jonglage qui désormais pourrait intéresser aussi les footballeurs congolais alors à la découverte de ce nouveau style avec une fois de plus les bras c'est cassoum foot freestyle c'est un nouveau concept dans le jargon des sports que compte le congo ici à l'esplanade de la préfecture de brazzaville les spectacles étaient au rendez-vous ce sport pratiqué un peu partout dans le monde s'installe à brazzaville et pourrait attirer davantage les footballeurs surtout ceux qui sont délaissés par leurs équipes respectives à ce tournoi de gala qui s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de cette discipline 18 athlètes dont une fille en fait preuve de leur savoir-faire au menu de ce tournoi du sit down le bloc le apple le grand loron qui est un style le plus répandu qu'un goût à ben richard présent du comité national de foot freestyle revient sur les motivations de gestion de cette discipline au congo le foot freestyle est une discipline qui consiste à jongler avec un ballon en réalisant des figures acrobatiques et artistiques elle associe l'acrobatie la jonglerie la gymnastique et la danse en présence de ces autres très emblématiques qui sont les anciens jambes rouges et championnes d'afrique yaoundé 72 j'ose croire le foot freestyle du congo a de l'avenir et des beaux jours devant lui pour rayonner sur la scène nationale continentale et internationale le sport a le pouvoir de changer le monde ses mots sont ceux de nelson mondela grand humaniste et leader charismatique ce message devrait nous inspirer et encourager à contribuer au progrès à travers le sport à l'occasion du lancement officiel de cette discipline trois dignitaires du football congolais champion d'afrique yaoundé 72 ont honoré de leur présence cette cérémonie mouyabi chaleur d'emba tostao d'engaki djibril sans oublier à l'inno le grand sporteur voilà pour terminer parlons de ce championnat du comité national du kempo en tout cas championnat national du sport kempo organisé ici à bronze à ville une édition qui a mis l'accent sur deux catégories à savoir les minimes et des cadets évoire antika souba une fois de plus nous en parle la deuxième édition du championnat national de kempo a tenu son pari celui de sélectionner les athlètes capables de défendre les couleurs du pays au championnat mondiaux de kempo à mamette en tunisie durant deux jours les pratiquants de kempo se sont illustrés à travers quatre styles le full kempo le semi kempo la soumission et le knock down autrement appelé kempo traditionnel nous avons pu organiser également un stage des habitres et des entraîneurs départementaux à brazzaville en janvier 2020 question de renforcer les capacités de nos cadres dans l'application des nouvelles techniques d'arbitrage et des entraînements au moment où nous lançons notre championnat national en vue de retenir les présélectionnés de notre équipe nationale quatre départements sont présents en cellules en l'occurrence la cuvette la bouenzart pointe noire et brazzaville qui vont se mesurer sur quatre styles je ne saurais terminer mon propos sans avoir remercié la direction technique de kempo en l'occurrence son directeur technique le maître brunel bois pour une jaune et toute sa direction 144 athlètes venus des quatre départements pointe noire cuvette bouenzart et brazzaville en prépare à ce championnat national de kempo la particularité de cette deuxième édition c'est la participation des deux catégories les minimes et les cadets en dernière nouvelle les championnats mondiaux de kempo prévu du 20 au 24 avril 2020 à mamette en tunisie auxquels devraient participer les congolais ont été reportés en septembre 2020 à cause du coronavirus qui sévit dans ce pays affilié à la fédération congolaise de la boxe des phara rangs et disciplines associées jean samba présent de la dite fédération a patronné le déroulement de cette deuxième édition du championnat national de kempo voilà merci beaucoup evra nte kasumba alors avant justement de nous séparer puisque nous reviendrons également sur l'interview réalisée en 2018 avec jonas bambla bémbatostar simplement parce que le mois de mars c'est le mois qui est dédié au diable rouge qui avait remporté un certain 5 mars 72 à yaoundé au cameroun la 8e coupe africaine des nations de football mais avant d'en arriver là parlons justement des conséquences néfastes entraînés par le corona virus le govi 19 qui continue sa filtrante avancée dans le monde avec bien évidemment des conséquences un peu incalculable belga oui des conséquences incalculables parce que lorsque ça a commencé en europe on a cru que ça ne pouvait que s'arrêter là bas parce que en europe les décisions ont été prises très tôt et de façon très courageuse déjà suppression de la ligue des champions de l'europa league et les championnats nationaux ont emboîtris le pas l'angleterre la france l'italie d'espagne tous les grands championnats se sont arrêtés parce qu'il fallait éviter justement la propagation à grande échelle mais arrêter les championnats ou encore les compétitions sportifs devraient avoir un coup et le premier coup c'est sur les recettes parce qu'il ya beaucoup de fédérations beaucoup de disciplines qui ne vivent que de ces compétitions c'est là par exemple roland baros menacé les grands prix de monaco et autres grands chlam de tennis menacé alors rien que pour le match par exemple le match de ligue des champions vous savez qu'en europe on vend les tickets bien avant donc il ya des gens qui avaient payé à l'avance les tickets et lorsqu'on a dit que les matchs devaient se jouer à huis clos et les supporters ont exigé qu'ils soient remboursés bon s'ils se font rembourser pour ce match là il le sera aussi pour les autres matchs et donc en tout cas les conséquences sont nombreuses vous savez que autour du football s'est développée une certaine industrie c'est les paris sportifs aujourd'hui aussi les paris sportifs prennent un coup d'un coup parce que premier bête congo bête et que que sais-je encore mais ils sont à l'arrêt pratiquement parce que qu'est-ce qu'ils vont proposer à leurs clients à plus de ce qui n'a plus de championnat il ya plus de match dans c'est un manque à gagner pour ces entreprises et il faut aussi voir que au congo nous sommes en train de ressentir déjà cette secousse là jusqu'avec la décision qui a été prise par le gouvernement hier il faudra arrêter toutes les manifestations sportives et tout ce qu'il a comme recoupement de masse donc le championnat est arrêté au niveau de la caf il ya la coupe d'afrique qui n'aura pas lieu certainement aux dates indiquées donc le chan on a reporté les éliminatoires aussi de la canne sans reporter donc en tout cas ces reports là ont une grande incidence sur le plan économique parce que beaucoup d'argent perdu et que vont devenir ces athlètes ou ces autres acteurs du monde du sport qui ne vivent qu'au quotidien avec les différentes activités je pense que c'est vraiment un frein pour l'économie et voyez que c'est sur le plan de la santé mais des répercussions sont un peu partout parce qu'aujourd'hui même on a du mal à se procurer le nécessaire et les casques les qu'on appelle ça les produits nettoyants qui pouvaient nous permettre d'avoir des gels hydroalcoolisés qui pouvaient nous aider aussi à maintenir propres nos mains donc sur le plan économique c'est très difficile on sait pas combien de temps ça va durer mais en tout cas nous sommes partis vers une grande catastrophe oui parce qu'elle est venu non mais je crois que tout a été dit économiquement et financièrement les pays n'arrivent plus à moi je me dis c'est quoi cette affaire là est ce que c'est la crise économique de 1929 qui revient encore c'est plusieurs fois encore c'était économique mais ici il n'y a qu'un pas je crois que l'économie comment comme vous l'avez le diria il ya des gens qui est simple entre parenthèses et qui se débrouillent un peu autour du football mais aujourd'hui toutes les activités sont mais en berne et puis arrêter qu'est ce qu'il va encore faire c'est ces gens là je crois qu'il est temps que les spécialistes et les scientifiques trouve un peu le nécessaire ce qu'il nous faut pour pour attraper un peu ce virus est là qui est en tout de sémer le désordre dans les pays dans les familles pour qu'on en finisse je crois que je crois qu'il est les grandes puissances sont tentés de travailler à ce niveau là pour qu'on ait au moins un vaccin qui viendra un peu barré la route à ce virus là qui est en de nous décimer parce que nous les sportifs on se rend berne à il sait pas si on va encore continuer à faire mes gars mais on aura plus rien à proposer d'activité on a plus de matière de matière plus d'informations bon nos plateaux servira à quoi donc on ne sait pas mais je crois que le bon dieu et le bon dieu va nous aider et pour dire que c'est encore oui encore non mais tout à lui le bon dieu va nous aider et je crois que ça nous saurait tarder c'est juste quelques semaines et puis bon le bon dieu va nous donner plus bon va nous aider il y aura un vaccin là qui va éradiquer un peu ce fait pour que nous puissions vivre parce que nous ne vivons que du sport nous là tel que nous sommes sur ce plateau là nous ne vivons que ça s'il n'y avait pas de sport non devrait pas venir ici mais nous c'est du sport toutes les activités sont arrêtées combien même au niveau international s'est arrêté également ici aussi ce n'est pas le pari alors qu'il était prévu et carré diable noir et d'or 23ème jour et tout a arrêté on ne verra plus les soit tenu on ne verra plus du fuma de vincy le fait 6 mars prochain parce que comme ils sont tenus ce jour là pour le portail d'activité d'action n'ira pas au cameroun avec pour le charme donc vous voyez et tout cela mais espérons que le bon dieu va tout faire en tout cas qu'il y ait un vaccin pour éradiquer un peu tout ça pour que des activités sportives reviennent encore oui alors j'aimerais aussi dire que ne peut pas terminer cette émission sont pour autant s'associer aux différentes organisations qui sont en train de se battre pour que l'information circule pour que les gens puissent s'approprier de ces informations là parce que aujourd'hui la propagation de la maladie se fait tout simplement parce que les gens sont ignorants des modes de contamination et donc il y a plusieurs affiches il y a plusieurs communiqués qui passent à la télé à la radio il faut donc se laver les mains régulièrement il faut prévoir un masque de protection il faut limiter les contacts physiques ne pas serrer la main ne pas s'embrasser tout ça en tout cas ce ne sont pas des 20 mots je pense que dans certains pays où les gens vivent ça au quotidien ce sont des morts en cascade et nous voulons que nous puissions nous protéger nous-mêmes mais protéger également les autres en respectant ces consignes qui nous sont données par le ministère de la santé par le messe parce que c'est un problème très sérieux c'est une urgence médicale c'est une crise sanitaire qui a des conséquences partout donc on doit faire excessivement attention respectant les consignes pour que nous puissions nous épargner et épargner aussi les autres parce que même la chine qui a été le premier foyer a réussi à soigner 70% de ses patients ça veut dire que c'est un problème qui sera certainement réglé mais en respectant les mesures parce que si la chine est arrivée à contenir cette pandémie c'est parce que les gens ont respecté les dispositions et je pense que c'est ce que nous devons faire également à chacun à son niveau devrait fournir cet effort là de pouvoir respecter les consignes pour que la maladie ne se propage pas en attendant comme le disait Pascal Bézé qui nous dit que nous ayons un vaccin parce que ce serait la solution idéale voilà en tout cas merci beaucoup ce n'est pas une topie le coronavirus en tout cas il est bel et bien là il est en train de faire des victimes et sur le plan mondial je crois qu'on avoisine les 7000 morts si je n'abuse vous voyez que donc c'est une pandémie selon l'organisation mondiale de la santé ça touche plus de deux continents donc il faut faire excessivement attention en tout cas Benka a insisté sur les mesures d'hygiène élémentaire à respecter scrupleusement voilà en tout cas vous allez répondre oui mais quand c'est là le tien c'est vrai que nous sommes touchés mais il y a aussi des anniversaires ma fille Biosi Kiminou Shekina Telis qui est en classe de CE2 donc célèbre son anniversaire aujourd'hui parce qu'elle est née le 17 mars d'une certaine année et donc aujourd'hui elle a 9 ans Biosi Kiminou Shekina Telis en tout cas bon anniversaire à toi de l'autre côté de Mungali là-bas voilà dans la même foulée en tout cas hier c'était également l'anniversaire de Balosa Richesse Benicia elle est en classe de 6ème au collège La Fraternité en tout cas elle est bien partie justement pour passer en 5ème l'année prochaine en tout cas elle a soufflé ses 13 bougies hier et la bière a véritablement coulé à flot voilà dans le cas la réponse à la question alors la question c'était de savoir depuis 2000 combien de clubs ont remporté à 3 reprises le championnat national en tout cas d'affilée d'affilée la réponse c'est qu'aucune équipe jusqu'alors ne l'a faite mais c'est Aïs Oto qui envoie de le faire parce que Aïs Oto par rapport à sa victoire d'hier face à Niko Nikoé ne peut plus être rattrapé et donc Aïs Oto est déjà déclaré champion national 3 fois d'affilée en tout cas il fallait le faire ils l'ont fait félicitations au président Mexan Raoul Ominga et aussi au staff technique je pense à Alou Badra c'est là je pense à Giseline Tchamas et les autres qui sont là-bas du côté d'Oto en tout cas félicitations c'est pour la première fois depuis les années 2000 qu'un club arrache à 3 reprises à 3 fois d'affilée le championnat national voilà merci beaucoup et il était prévu qu'on puisse proposer dans le cadre de notre invité voilà l'invité c'était Régis Cépé qui lui est passé donc c'est une partie remise il a été vraiment très pris pour les préparatifs du chan et d'ailleurs au moment où nous les mettons en tout cas il n'est pas avec nous parce qu'ils sont en concertation avec l'équipe technique de Diable Rouge en tout cas la semaine prochaine si les choses peuvent s'arranger nous allons retrouver notre rubrique l'invité de la semaine avec Régis Cépé voilà mais comme la nature a horreur du vide nous revenons ce soir sur l'interview réalisée avec Jonas Bamboulam de Mbatostahou l'un des acteurs clés du Sacre à Yandé 72 un certain 5 mai 1972 au Cameroun avec les Diables Rouges à la demande justement de vous les téléspectateurs et voilà comment nous mettons un point final sur cette interview que vous aviez demandé on se fixe rendez-vous mardi prochain mais sachez que la valeur d'un général réside dans sa stratégie et non dans son courage ce sont les Chinois qui le disent au revoir et à mardi prochain mais entre temps sur les Tostas 5 mars 1972 5 mars 2018 cela fait 46 ans jour pour jour depuis que le Congo a remporté sa première coupe d'Afrique des Nations de football c'était à Yandé justement comment est-ce que vous avez préparé cette compétition ? bon ben merci beaucoup nous étions 30 au départ parce que l'équipe nationale on ne va pas comme ça d'abord il faut pré-sélectionner les joueurs j'arrive dans l'équipe de Diables Noirs en 1968 69-70 on m'appelle à l'équipe nationale pour sélection et j'arrive comme j'étais bon on m'a regardé dans cette équipe nationale le Congo Sport voilà donc les entraînements ont commencé et j'étais bon quand on élimine les autres moi j'étais resté je n'étais pas seul parce que j'étais arrivé en même temps Matongo Mokila Mbemba Toré parce que d'abord le Congo Sport avait fait une canne Asmara donc j'étais vraiment sur une petite bredouille donc j'étais dernier et après le Congo avait pensé que non prochainement il ne faut plus faire engager une équipe il faut qu'on travaille et voilà nous on arrive et la chance nous a souris on a vraiment bien préparé cette équipe là des 70-10 à 72 quand nous sommes partis personne ne nous donnait la chance mais nous on a travaillé on sortait on recevait les équipes ici tout ça donc vraiment voilà un peu cette coupe là et le coach c'était qui ? à cette époque là le coach le directeur technique c'était M. Oba le coach principal c'était Ibi Banjola au moyen le coach adjoint c'était Mayala Larbi vous vous êtes préparé un peu à l'instar de la préparation de le Diable Rouge d'aujourd'hui le président Marine Gouabi s'était fortement impliqué bien sûr bien sûr parce que nous c'était rare vraiment de faire même deux mois à Brazzaville quand on préparait le match on sortait on était partout en Afrique en Uganda en Ghana donc on était vraiment tout le temps dehors et on recevait aussi les grandes équipes ici je peux te citer j'ai joué contre Botafogo là où Gersino m'avait quand on lui pose la question il m'a dit cette équipe de Diable Rouge qui tu as vu il m'a j'ai vraiment indexé et j'étais très content je dis ah ça c'est un Brésilien qui parle bien de moi donc vraiment je suis un grand joueur voilà et puis j'avais aussi joué contre la sélection de l'URSS et contre les Chinois contre Paris Saint-Germain contre l'équipe là où François Pellet quand il est parti à Ajaccio donc vraiment c'était ça la préparation donc même moi j'étais sûr que même Gersino nous avait dit que en tout cas l'équipe que j'ai vue là jouer seulement vous allez gagner la coupe et effectivement voilà comment c'était préparé alors donc allez vous êtes arrivé donc à Yaoundé au Cameroun au Cameroun on arrive on joue notre première match contre le Maroc contre le Maroc le Maroc était censé la coupe du monde j'arrive on fait match nul donc un but partout c'est Moukila qui avait marqué notre but et le match qui suivait c'était contre le Zahir le Zahir contre comme entre nous les entraîneurs aussi au lieu de faire le boulot non donc ils ont changé les classements qui avaient joué contre le Maroc donc moi Tostaou moi-même Bono Matongo même pas Roser nous étions vraiment dans le grader le match qui suivait c'était contre le Soudan 2-0 et avant la mi-temps le Soudan égalise alors maintenant on comprend que vraiment nous étions tous malheureux en deuxième mi-temps on rentre je marque le troisième but et Bono marque le quatrième mais comme on avait le même point avec le Maroc donc il fallait passer au tirage au sort que la chance nous avait souri et c'était le programme de Dieu et voilà comment nous sommes arrivés en demi-finale contre le Cameroun contre le Cameroun alors quand on gagne le Soudan le Cameroun disait même vous allez voir oh avec vous il n'y a pas match il n'y a pas match avec vous il n'y a pas match comme moi tu me connais moi quand je jouais je ne parlais pas donc on va à Yaoundé on est bien logé mais la première nuit mon frère je te dis que je ne sais pas on n'avait pas dormi parce que ils ont amené les tam-tam pour nous en aider seulement donc et deux jours après sur le terrain on bat le Cameroun un but à zéro et voilà on arrive à une finale contre le Mali alors parlez-nous de cette finale vraiment contre le Mali bon d'abord on termine le match contre le Cameroun et à la sortie on était menacé et après ils nous ont dit d'accord nous sommes tous de l'Afrique centrale mais si vous ne battez pas le Mali nous allons voir là où vous allez prendre votre avion pour repartir au Congo donc chacun de nous était conscient et bon à cette époque là le Mali avait un grand joueur comme Salif Keïta on entendait seulement parler de Salif Keïta donc sauf que nous déjà Dieu avait dit que la coupe nous a voilà donc on a fait notre match contre le Mali et on bat le Mali il nous marque le premier but c'est le Mali qui avait ouvert la marque bon dans notre équipe en attaque il y avait l'équipe qui avait commencé le match au numéro 1 c'était Matima numéro 2 Dengaki numéro 3 Niangou numéro 4 Ngasaki numéro 6 Balikita numéro 8 7 c'est moi-même le 8 Balikita 11 Matongo secousse 9 Mokila et 10 François Pélé donc Mbono n'avait pas commencé ce match mais il était sur le banc de touche voilà donc tellement que ce jour-là Mokila n'était pas en forme en tout cas il avait manqué beaucoup de but et en deuxième mi-temps quand on fait rentrer Mbono c'est là où on a pu marquer le 3 but voilà donc Tostao Tostao à droite bon Mbono François Pélémarque le 3ème but voilà M. Baloso comment est-ce qu'on a gagné cette coupe vous étiez vraiment très heureux bien sûr et après aussitôt contre le Mali donc l'arbitre siffle la fin du match moi je me suis dit oh c'est vraiment je suis en train de rêver ouh ouh c'est la fin du match aussitôt j'ai pensé j'ai vu le parcours que j'ai fait je quitte ma tombeau Kinkala Kinkala Brazzaville et je suis je viens jouer la coupe d'Afrique et je suis champion ah est-ce que non non je suis en train de dormir ou quoi je suis il y aurait un lit ou quoi donc vraiment c'est Bokaka Samuel mon grand frère il a couru il est venu il m'a soulévé c'est à ce temps que j'avais pensé que vraiment je suis champion et bon imagine la suite comment tous les congrès nous attendaient donc moi j'avais fait l'insomnie c'est tout je pouvais pas dormir je voulais même vite rentrer à Brazzaville pour que les gens applaudissent alors l'accueil à Brazzaville comment ça s'est passé on parlait même de mort d'homme quand vous êtes arrivé on arrive l'avion atterrit mais tu sais les avions l'avait comment on appelle ça les hélices mais les gens n'avaient pas peur ils venaient donc effectivement Maya Maya aussi tu étais au courant que c'était écroulé donc il y avait deux morts et beaucoup de blessés et quand on descend on nous prend directement on nous amène chez le président Marian Gwabi il n'avait pas fait le déplacement de Maya Maya non non on a fait la ronde depuis il nous attendait au palais donc voilà d'abord dans le premier temps l'accueil était vraiment très bien et après là-bas on nous a donné ce qu'il fallait bon pas l'argent mais les conseils du président voilà vraiment merci beaucoup et le reste le lendemain nous sommes allés au stade de la révolution c'est là où chacun de nous je le dis chacun de nous avait chacun de nous avait 50 000 francs qui étaient comme 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 prime de un champion à l'époque moi je n'acceptais pas ça parce qu'à l'époque moi je gagnais déjà à l'hôpital du général 40 et quelques milles et deux ans après le Zahir gagne chacun avait une villa une voiture et puis tu vois ce que ça fait on parle également de Marengawi qui vous aurez donné de passer le terrain voilà on arrive deux mois un mois après on nous apprend que non mais le président a dit chacun de vous aura une parcelle moi j'étais très content et après on dit c'est où à Moukondo Moukondo n'était pas habité c'était vraiment ça va nous voilà c'était vraiment donc la mairie a fait son boulot ils ont tracé donc quand il arrive là-bas il met le piqué ça c'est la parcelle de Tostau il met Bémba Tostau nous on n'avait pas à cette époque on n'avait pas l'argent pour construire donc il suit un moment encore le président Yombe arrive qu'on nous dit non 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 là-bas on a vendu à produire les plus hauts parcelles tout ça donc heureusement qu'on a fait du bruit on nous a remis une parcelle j'étais content de trouver un client et moi j'avais très bien vendu ma parcelle et aujourd'hui 44 ans après on nous dit que vraiment on va débatiser le quartier j'étais très content c'est bien bon sauf que tous ceux qui avaient vendu n'ont pas eu les ruelles je ne sais pas comment alors que moi j'avais voulu que c'est le quartier on pouvait même donner le nom de tout le monde mais ils n'ont choisi pas à choisir bon je ne sais pas comment c'est il n'y a eu que 5 6 6 qui sont là-bas et nous les autres là on ne sait pas qu'est-ce que qu'est-ce que l'Etat va faire est-ce que les primes qu'on vous donne en ce moment-là les primes de préparation et les primes de match à la Cannes vous permettez justement de vous nous nous notre prime c'était 10 000 10 000 francs match gagner 10 000 donc pour moi chaque match c'est 10 000 ça c'est l'équipe nationale mais diamant noir nous n'avons pas besoin de primes parce que nous on croyait que le football c'était tu viens tu joues tu fais tu satisfais ton monde tu supportais et puis bon le reste c'est vrai parfois si les gens pouvaient penser qu'il y a quelque chose on vous donnait mais le reste c'est parce que à notre époque c'était quand tu arrives dans une grande équipe comme Diable Noir des paires que tu puisses quitter on te met quelque part donc je n'avais pas le temps d'aller me mettre un comité ou quoi je pouvais m'acheter une paire de bottines moi-même tout ça or maintenant c'est ça devient comme profession et que pour jouer dans une grande équipe il faut signer il faut l'argent il faut tout et par le moins c'est des millions et quand on les voit jouer ils jouent si je prends par exemple 5 millions de l'équipe de Diable Noir mais quand il va sur le terrain il ne joue même pas pour cette somme donc c'est là où moi ça me fait mal et voilà pourquoi moi je suis resté toujours fidèle à la jeunesse parce que quand j'ai fait mon jubilé en 1838 j'ai formé une équipe est-ce que vous avez vu vous tous Espoir du Congo j'ai fait 7 ans mais personne n'avait fait attention personne ne me donnait aussi quelque chose et là je vous parle j'ai encore une académie l'académie ça fait 4 ans là je joue la coupe de la ville mais personne ne vient vers moi alors qu'en principe c'est nous les anciens qui allaient faire la formation de jeunes et puis tout ça mais j'efforce j'attends toujours que le jour que Dieu va me dire que non ton temps est arrivé sinon ça me dirait aussi il n'aurait rien même à titre posthume je crois que je serai alors est-ce que tout ça on vit les jeunes footballeurs d'aujourd'hui avec tout ce qu'ils amassent comme primes bon ça aussi c'est vrai c'est chaque chose comme on appelle son époque maintenant c'est le professionnalisme c'est l'argent ça moi je ne suis pas contre même avec les amis on discute ces enfants là on leur donne mais à l'époque c'est comme ça donc ça on n'est pas là mais sauf que est-ce que est-ce que au Congo il y a comment des centres de formation parce que si vous ne formez pas chaque chose s'il n'y a pas une pépinière vraiment je ne sais pas même moi j'ai été dit un grand joueur de ce pays mais moi ma formation c'était au village ça aussi ça remplacait aussi comme comment on appelle ça un centre de sport parce que j'ai joué au village après on m'a sélectionné on m'a appris la sélection du poule j'ai joué partout partout j'étais meilleur et puis quand j'arrive ici j'étais déjà un peu avancé et quand j'arrive je joue mais ici là le Congo le Burkina Faso à l'époque c'était auto-volta nous quand on quand on jouait là-bas les scores tu sais c'est de 9-0-7-0 mais maintenant le Burkina Faso a au moins 100 et quelques centres de formation le Mali partout partout sauf nous nous voulons seulement les équipes d'abord pour faire une grande équipe de football de la nation il faut d'abord les équipes ces joueurs-là sont dans les équipes non mais ici là quand tu vas assister à un match entre temps quand tu vas aller assister à un match de Diable Noir je prends l'exemple de mon équipe 6 loteries à 11 joueurs au moins 5 ou 6 aéros c'est parce que ici là on ne forme pas et quand on veut faire jouer une équipe nationale de juniors on va prendre les joueurs qui sont déjà dans les grandes équipes pour falsifier les âges et tout ça tout ça bon on a tout moi et Jomette on a tout dit on a écrit on a donné partout donc vraiment ce que je vois pour revenir à votre question moi c'est pas ça c'est pas ça et ceux qui jouent en France moi je suis tout le temps le champion de France je ne sais pas où ils jouent et quand ils arrivent ici ils viennent prendre l'argent ils vont vraiment excusez-moi les enfants c'est pas de votre faute mais moi c'est que je demande monsieur le ministre qui est arrivé d'abord il a très bien commencé mais il faut insister partout il faut faire jouer même dans le quartier voilà pour connaître les jeunes joueurs et pour connaître aussi une équipe de jeunes solides et après c'est ce jour-là que tu dois monter dans les équipes AL alors merci beaucoup Tostavo alors il y a également une question que l'on se pose à la cité qu'est-ce qui a fait que malgré le talent que vous avez eu à l'époque Tostavo que Tostavo n'aille pas justement professionnel en Europe effectivement vraiment à cette époque-là ce n'était pas aussi la mode et puis quand tu joues dans une grande équipe comme Diable Noir mais vraiment c'était difficile pour te laisser partir comme ça mais quand je suis allé dans l'équipe africaine à la section d'Afrique c'est là où j'ai vu les dirigeants de Nantes sont venus à Dakar venus me chercher et là c'est Matima qui avait vraiment ravi mon passeport et quand j'arrive ici le président Marion Guapete au courant que moi j'allais partir il m'a fait venir chez lui il m'a posé la question il m'a dit mais quoi tu deviens mercenaire toi il m'a dit non mais pourquoi j'entends que tu veux aller faire quoi après c'est là où il m'a demandé du travail je lui ai dit le travail à l'hôpital du général et il a appelé le directeur général il dit bon on voit sa situation c'est là au moins donc le seul bénéfice que j'ai eu c'est ça parce que le président Marion Guapete c'est lui qui a fait la situation à l'hôpital général voilà alors pour terminer un message à l'endroit des jeunes footballeurs un message oui mais vraiment d'abord je félicite le ministre du sport pour tout ce qu'ils entendent de faire ils sillonnent partout pour voir des espaces et les jeunes vous savez que papa Tostao est toujours derrière vous parce que là à mon académie j'ai au moins 30 jours et chaque chaque vacances les grandes vacances je prends les plus jeunes donc vraiment ne mettez pas d'abord l'argent laissez l'argent parce que vous n'êtes pas encore prêt et quand vous prenez l'argent les gens comme ça c'est pas bien parce qu'après ça sera la malédiction parce que les gens je lui ai donné l'argent à partir du moment il est passé donc il faut d'abord penser à la nation défendre le drapeau la nation et pour le reste vous allez voir les gens viendront avec l'argent pour vous donner donc moi je suis là disponible pour les conseils vraiment voilà les enfants je compte beaucoup sur vous oubliez les autres et puis je demande encore aux responsables la fédération la ligue cherchons une politique pour faire revenir encore les spectateurs au stade parce que un grand footballeur ne peut pas accepter de jouer le match de huis clos alors qu'il a besoin de ce public est-ce que c'est la vie est-ce que c'est la vie si c'est la vie est-ce que c'est la vie qui est-ce que c'est la vie